95% des artistes qui sont présentés ici sont les artistes qui ont été présentés dans la revue depuis sa création. Le fait de faire une exposition ici avec la Halle Saint-Pierre, c'est que nous, on est client de la Halle Saint-Pierre et amateur des expos ici depuis 95 environ. Donc c'est vraiment une connexion entre nous, la revue et la Halle Saint-Pierre. C'est un lieu où on se retrouve en fait sur les marginalités, les marginalités que nous on défend dans la revue et des marginalités que va défendre la Halle Saint-Pierre dans le cadre de ces expositions. Donc comme on est à la fois un spectre de présentation qui va de la bande dessinée jusqu'au singulier en passant par l'art brut, et bien sûr du lobro, du surrealisme pop, etc. Il y avait une logique en fait à ce qu'on se retrouve ici à faire cette exposition avec Martine Zardy. Le premier numéro est sorti en mars 2010. Le fait qu'on réussisse à passer à l'acte, c'était du hasard si le hasard existe. On a tout le temps deux, trois, voire quatre, cinq projets en souffrance, entre guillemets, ou dans les tiroirs. Et on est toujours amené à rencontrer plein, plein de gens différents. Quand on rencontre des artistes, parce qu'on en croise tout le temps, on en rencontre tout le temps, on est vraiment très avides d'échanges. On est collectionneurs, on a eu des galeries, etc. Donc le désert de faire une exposition, c'est qu'il n'y a rien de mieux que de voir les choses en vrai. Donc on peut, si tu veux, être dans notre paroisse et continuer à présenter que des œuvres sur papier tout le temps, tout le temps. À un moment, la dimension, voir une œuvre en 3D, en réalité, change complètement la perspective. Et l'avantage de cette exposition, c'est de montrer la cohérence de ces artistes, tels qu'ils apparaissent dans la revue, mais aussi tels qu'ils apparaissent in situ, dans un environnement. Pour nous, il était super important, assez vite, malgré la naissance de la revue qui est récente, de pouvoir montrer ces œuvres en vrai, et de les confronter à un public, et que les peintres se confrontent aussi sur les murs, entre eux. Donc il y a une suite logique, on ne peut pas imaginer faire cette revue sans avoir une dimension muséale ou d'exposition. On peut imaginer faire cette revue sans faire des spectacles autour. On ne peut pas imaginer faire cette revue sans continuer à s'amuser et à nourrir. À nourrir à la fois notre imaginaire à nous, et puis à se confronter à nos lecteurs aussi, d'une certaine façon, et de leur proposer une réalité très objective, en fait, qui est leur propre regard. Parce que le rapport qu'on a au papier ou à l'édition, c'est toujours très subjectif. Alors que là, la confrontation, elle est vitale et réelle. Julien et moi, avant de se connaître, on écoutait les mêmes disques, et on lisait les mêmes livres, et on aimait les mêmes tableaux, et on lisait la même bande dessinée. On s'est rencontrés, on a formulé le truc ensemble, on a commencé par du spectacle de rue, parce que c'était une époque où on pouvait bloquer une rue sans problème, et puis vraiment rigoler et faire des choses assez sympas, en ayant et exposition, et programmation de cinéma, et en même temps en spectacle vivant dans la rue, tout ça en trois jours et sans autorisation. C'était un joli pari à l'époque. On présentait au début des années 90 aussi bien de la bande dessinée, du graffiti, des singuliers, des gens issus d'une culture plus pop, des gens aussi différents. Dans la bande dessinée, on avait Moebius pour ce qui était son travail d'abstrait, Gilbert Shelton, qu'on retrouve ici. On travaillait pour les premières expos d'André, les expos d'anciens du Pochoir comme Paul Eterno, des gens comme ça. D'Irosa aussi déjà, les VLP. Enfin bon, c'était déjà une ADN de ce qu'on présente aujourd'hui dans Ré, quoi. On est des gens à idée fixe, en fait, Anne et moi, sauf qu'on aime bien les développer à chaque fois de manière très très différente. Mais ce qu'on aime, on l'aime. Mais goût, il change, il évolue. Mais ce que j'ai aimé, je l'ai toujours aimé. Le principe qu'on a, nous, c'est de retrouver un art vivant, finalement. Et donc, de proposer à des artistes de collaborer avec nous en termes d'installation, même si c'est une installation graphique, ce n'est pas une installation conceptuelle, mais de leur donner un endroit et de construire avec eux, était hyper important. C'est-à-dire que pendant le montage de cette expo, les gens travaillaient ici, voilà. Alex Wann est venu travailler, Blanquet est venu travailler, Turf Wann est venu faire son installation, etc. Donc on avait quand même l'idée aussi de réunir, pas que de récupérer des œuvres, en fait, qu'il y ait une énergie qui se déplace à l'intérieur de l'exposition, aussi par le fait d'amener des gens et qu'on puisse présenter des travaux qui n'auraient pas pu être présentés autrement, ni dans ces conditions-là. Donc évidemment, on a besoin et on a envie toujours d'accompagner une exposition par un travail in situ, par un travail sur place. On a eu une galerie dans les années 90, tout début des années 90 à Paris, et où on montrait déjà tout ça, en fait. On avait tous les gens, on avait les gens importants pour nous, en tout cas du Pochoir, on a fait la première exposition graffiti, on a fait Chomo, on a fait Chichoro, donc Outsider, on a fait un petit peu de Brut. Après, on en a eu marre, on a commencé à écrire des bouquins, parce qu'on s'est dit que la musique, c'est ce qui nous manquait, et que ça fait vraiment partie de notre vie aussi. Donc on a écrit des bouquins sur la musique, et puis on est allé en parler en promo, et puis en radio, ça a bien fonctionné, parce qu'on est un peu bavard, donc les gens nous ont demandé de venir régulièrement. Et on a rencontré Jean-François Bizeau, qui était très avide, donc Jean-François Bizeau, actuel Nova, il était très avide, en fait, on était beaucoup plus jeunes que lui, forcément, et très avide de nos connaissances de terrain, puisqu'on était tout le temps en train de traîner, on est des gamins de Paris, on traîne depuis qu'on a 12-13 ans, on est un peu en live dans la rue, quoi. Et donc on a commencé à travailler avec Jean-François, qui nous a désappris, puis appris, et on est devenu fil en aiguille journaliste, et en même temps, on continuait à aller au concert, et en même temps, on continuait à aider nos amis à ouvrir des squats, et en même temps, on était sur plein plein de terrains différents, des terrains qui nous intéressaient, en fait, et on continuait à faire les ateliers d'artistes, parce que de toute façon, c'est ça qui nous... Ça, c'est un accroche-cœur absolument terrible, quoi, pour nous. Mais, et en même temps, c'est une espèce de... C'est comme quand on joue au Lego, là, ça fait cric, comme ça. On ne peut pas aller à trois concerts, et puis, sans avoir fait entre un atelier d'artistes, quoi, c'est comme ça. Et donc, de fil en aiguille, on a réussi à s'entourer des choses en toute petite dimension, mais simplement une dimension de cœur assez grosse. Et puis, on a fait pas mal de presse, de télé, de radio. Et puis, arrivé à... Ouais, il y a six ou sept ans, là, vraiment, on en a eu marre. Parce que la presse, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Le kiosque, c'est appauvri, c'est juste une misère totale. Et donc, on s'est dit, on ne peut plus servir la soupe à ce truc-là, quoi. C'est juste pas possible. Ça commence à nous rendre malheureux, et c'est pas le but. Enfin, nous, notre but de travail, en fait, c'est pas de gagner de l'argent et d'être malheureux, quoi. Donc, on s'est dit, on va switcher, il faut qu'on switche, on va mourir, quoi, sinon. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, qu'on aimerait bien faire ? Donc, d'un côté, on avait monté sur scène, créé notre groupe, faire un truc, voilà, sur scène. On commence à être un peu vieux, en plus, pour continuer à faire la fête, parce que, bon, ça fatigue, et en même temps, la musique qu'on subit n'est pas forcément celle qu'on a envie d'écouter maintenant, et tout ça. Et d'un autre côté, on s'est dit, on va peut-être remonter des expos, parce que c'est aussi la substantifique moelle de ce qui se passe aussi chez nous, sur nos murs. Donc, d'un côté, en fait, on a monté un cabaret, une espèce de chose un peu curieuse et tout à fait ordonnée, en même temps que désordonnée, et très mouvante, voilà. On a commencé, en fait, en amenant des gramophones chez nos amis pour ne pas subir la musique des autres. Et au fur et à mesure, les gens ont adoré ça, pouf ! Donc, voilà, ça s'est monté petit à petit. Et puis, on a commencé à arriver de hais. On a décidé de proposer, en fait, quelque chose qui déconstruise tout ce qu'on apprend en presse. C'est-à-dire un titre qui puisse se prononcer facilement, un titre qui puisse rentrer dans la tête facilement, un titre qui veut dire quelque chose tout de suite, et un titre qui ne soit pas subliminal. Et donc, en fait, on a fait tout le contraire de ça. Le truc qui est très passionnant, en fait, pour nous, et qui a été la gageure principale, on va dire, de hais, c'est qu'on a livré le numéro 1, comme je l'ai dit, sans faire de numéro 0, une chose comme ça, complètement spontanée, qui a l'air d'être beaucoup de travail, parce que finalement, c'est 20 ans de terrain de ramasser, et c'est les premières envies comme ça qui arrivent sur le numéro 1. Et les premières choses, en fait, les premières remarques qu'on a essuyées, c'est, oh là là, c'est tellement dense et c'est tellement riche que vous ne tiendrez pas la route. On a continué notre espèce de travail de déconstruction, c'est-à-dire que quand on fait un projet, quand on mène un projet très personnel, surtout, ne jamais écouter les autres. Et surtout, ne jamais écouter l'extérieur professionnel. Donc ça, c'est une ligne de conduite super importante pour nous. Donc on a fait le numéro 2, et on nous a redit la même chose. Et le numéro 3 et le numéro 4, et quand vous, là on en est donc au numéro 7, et quand vous avez tous les numéros étalés devant vos yeux, en fait, on a deux couvertures. Vous pouvez flipper les numéros, et en fait, en contenu, et en gueule, et en énergie projetée, etc., la chose est très diversifiée, en même temps très compactée, elle est très éditorialisée, et en même temps totalement éclatée. Bon voilà, ça fait partie de notre... En fait, ça c'est notre ligne éditoriale, c'est un peu compliqué, mais je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Merci.